Cette vidéo va résumer les événements de la trame principale de Onkai Star Rail en prenant en compte la fin de l'histoire du Uofu ainsi que la continuité pionnière, moment où nous retournons à Bellobog sur Jarylo VI, la première planète du jeu. Alors, la dernière fois nous nous étions laissés après avoir vaincu Fantili, une émanatrice de la destruction. On nous a affirmé qu'il fallait sceller le Stellarong mais que cela prendrait du temps. Maintenant que le temps s'est écoulé, Fushuan nous donne rendez-vous au siège de la commission de divination. Agissant désormais comme le général du Uofu en attendant la réhabilitation de Jingyuan suite à son combat contre Fantili, Fushuan nous remercie de notre aide et annonce officiellement une alliance entre Shiansu et l'Astral Express. Elle nous demande par la suite de livrer un éventail à Yukong qui appartenait à Tingyun. Après l'avoir fait, Yukong nous invite à une cérémonie d'apaisement en l'honneur de Tingyun. Il s'agit en gros de funérailles où plusieurs objets seront envoyés dans l'espace. Yukong nous demande d'aller voir alors un certain Yan Ming pour avoir accès aux effets personnels de Tingyun qui seront utilisés lors de la cérémonie. En parcourant les affaires appartenant à Tingyun, nous remarquons qu'il y avait des cadeaux qu'elle était censée offrir à certains de ses amis. Malheureusement, elle est morte avant d'avoir pu le faire. Nous décidons alors de livrer ces fameux cadeaux en l'honneur de Tingyun au destinataire. Plusieurs vaisseaux ont été mobilisés pour rendre hommage à la défunte. Une fois terminé, Jingyuan intervient et nous retournons au siège de la commission de divination. Il nous remet alors un objet du nom de Boulier de Jade du Serment d'Alliance pour symboliser notre amitié avec sa faction. Mais il s'agit également d'un moyen de contacter la flotte de Shiansu pour obtenir de l'aide si jamais on en a besoin. Par la suite, le bannissement de Dan Heng est levé. Ce dernier sera alors autorisé à vagabonder en Shiansu sans risquer sa vie, même si certains risquent de ne pas accepter cette décision. Après cela, nous allons dire au revoir aux personnages que nous avons rencontrés sur le lieu fou, car la suite de notre voyage nous attend. De retour dans l'Astral Express, Imeko nous dit que notre prochaine destination s'appelle Penaconie. Il s'agissait au départ d'une prison, mais suite à l'explosion d'un Stellarron sur la planète, cette dernière est tombée entre les mains de Shippe, Léon de l'Harmonie. La famille, une organisation qui s'articule autour du culte de Shippe, organise un banquet à Penaconie et nous a personnellement invités. Imeko a alors accepté. Pendant ce temps, dans la prison du Luofu, Jingyuan confronte Luo Cha pour ses actions en lien avec l'abondance. Jing Liu, l'ancien maître de Jingyuan, intervient et prend la défense de Luo Cha. Et ce n'est pas vraiment le plus de tirer dans le Re-ménie, mais ici, c'est pas une tension entre eux? On ne s'est pas déclar surprise que nous avons déclaré. Et dans ce monde, je suis sans résister dans l'alimentation que nous allons bien entendre. Je serai pas d'étonnement parmi ce qui m'a dit. Je suis un homme qui m'a donné. Je ne sais pas que nous a pas fought, mais je m'a perdues. C'est quoi ça ? La quête se termine ici, et la suite directe est donc en rapport avec Bellobog. A bord de l'Astral Express, nous allons parler avec March 7, qui nous montre son impatience pour la prochaine destination. Cependant, le banquet pour lequel nous avons été invités n'aura pas lieu tout de suite, il va donc falloir passer le temps. A ce moment-là, comme par hasard, nous recevons un message de Brogna. Elle nous informe qu'elle est en train d'organiser un festival à Bellobog, et nous invite à venir y participer. Avec March, nous sommes d'accord pour y aller, mais comme Dan Heng ne répond pas, il faut aller le prévenir. Ce dernier nous dit alors qu'il n'est pas d'humeur car il doit digérer tous les événements qui se sont déroulés sur le Luofu. Bon, puisqu'il ne veut pas nous suivre, on va aller demander à Imeko, peut-être qu'elle acceptera de nous accompagner. Ah, bah non. Résultat, on va aller au festival à deux. March met une tenue festive, et nous, on garde les mêmes vêtements car... Ouais, non, pas besoin d'en dire plus. On descend alors sur Jarylo. En avançant dans les plaines enneigées, nous sommes interrompus par un soldat de la CPI, donc la Corporation pour la Paix Interastrale, qui menace littéralement de nous tuer. Heureusement, sa supérieure lui dit de ne rien faire car elle est en chemin. Pas très sympa le mec quand même. C'est alors que nous rencontrons Topaz, une experte en investissement qui travaille justement pour la CPI. Elle est rapidement impressionnée quand elle comprend que nous sommes à l'origine de la libération de la planète du Jou du Stellarond. En tout cas, même Conti est heureux de cette nouvelle. Ah oui, Conti, c'est le nom du petit magoret de compagnie de Topaz. Cette dernière nous annonce alors qu'elle est de passage à Bellobog car elle veut justement rencontrer Brugna. Après cela, nous nous séparons car de 1, Brugna nous attend et de 2, Topaz veut profiter des magnifiques paysages qu'offre cette planète. Elle nous donne alors son numéro et s'en va. Une fois arrivés à Bellobog, nous essayons de nous imprégner de l'ambiance festive. Après être allés rendre visite à Pella, Serval, nous décidons enfin d'aller retrouver Brugna. Mais une fois entrés dans le fort de Klipos, nous découvrons Topaz en pleine discussion avec la Gardienne Suprême. Nous apprenons alors que Bellobog possède de lourdes dettes et qu'il va falloir les rembourser. Topaz a alors proposé à Brugna un plan pour aider la ville à sortir de la galère, mais ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Pendant que Brugna sera en pleine réflexion, les hommes de Topaz exécuteront quelques opérations dans la ville. Elle s'en va et Brugna nous explique la situation en détail. En réalité, il y a 700 ans, lorsque le Stellarron est descendu sur Jarilo, de nombreuses personnes avaient compris ce que cela impliquait. Ces dernières ont alors fui la planète. Parmi ces personnes, il y avait des investisseurs de la CPI qui ont décidé de fournir aux architectes, donc la faction qui dirigeait Bellobog et qui refusait de fuir, une quantité astronomique d'argent pour les aider à faire face au désastre du Stellarron. On comprend alors que c'est grâce à eux et à cet argent que Bellobog a pu tenir debout. Toutes les autres villes de la planète ont sombré depuis l'arrivée du Stellarron. Topaz, en tant qu'investisseuse de la CPI, elle est donc chargée de récupérer cette somme d'argent faramineuse, plus des intérêts évidemment, qui avaient été prêtés à Bellobog il y a 700 ans. Et la raison pour laquelle la CPI ne s'intéresse que maintenant à cette affaire, c'est parce qu'elle croyait que Bellobog n'allait pas survivre face aux effets secondaires du Stellarron. Mais c'était sans compter l'équipage de l'Astral Express qui a pu contenir l'énergie du cancer de tous les mondes, ce qui a eu pour conséquence de libérer la planète de ses fameux effets. Maintenant que Bellobog remonte la pente, la CPI veut récupérer son dû. Le problème étant que la ville a déjà du mal à s'en sortir, alors rembourser autant d'argent alors qu'elle est en pleine transition, c'est l'une des pires choses qui aurait pu lui arriver. Et si jamais les délais de remboursement venaient à ne pas être respectés, la CPI utilisera alors la manière forte. Brugna nous demande alors de l'aide. Elle veut qu'on persuade Topaz à reconsidérer l'offre qui a été faite plus tôt. Nous acceptons de lui prêter main forte, il va donc falloir rattraper l'investisseuse pour avoir une conversation sérieuse avec elle. Nous la retrouvons au musée, en train d'admirer certaines œuvres. En allant marcher un peu plus loin, nous demandons à Topaz de faire une faveur à Brugna. Mais elle n'a pas l'air d'avoir envie de faire des concessions. Après tout, elle ne fait que son travail et elle a déjà eu affaire à des cas bien plus complexes que celui de Bellobog. Le but de la CPI n'est pas de mettre la ville dans de beaux draps, elle cherche plutôt à établir des relations stables entre les différents mondes. Et pour cela, les règles doivent être respectées. Topaz veut elle-même s'assurer de la sécurité de Bellobog. C'est pourquoi elle a un plan pour que la ville ne s'effondre pas à cause de la situation urgente. Topaz coupe court à la conversation pour aller rejoindre ses collègues. A ce moment, nous recevons un message du meilleur personnage de cet univers qui nous dit de la rejoindre au plus vite. Nous filons alors dans le souterrain pour retrouver Cell. Elle nous explique que la CPI a déjà commencé à utiliser la manière forte, mais que leurs technologies sont bien trop développées pour pouvoir se défendre. Actuellement, la situation n'est pas super grave, mais Cell a peur que ça ne dégénère. Elle cherche alors à s'introduire dans la mine pour s'assurer la sécurité de ses semblables, mais deux employés de la CPI bloquent le passage. On sait alors ce qu'il nous reste à faire. Après leur avoir gentiment cassé la gueule, les deux employés se mettent à fuir. Nous pouvons donc entrer dans la mine. A ce même moment, du côté de Clara et de Zvarog, Topaz vient leur rendre visite. Cette dernière explique alors à Zvarog la raison de sa présence. En réalité, la planète est sur le point de devenir la propriété de la CPI. Le but de Topaz est de prouver que cette planète peut générer d'importants profits pour la CPI, car c'est le seul moyen d'assurer la sécurité de Bellobog sur le long terme. Topaz estime alors avoir besoin de Zvarog pour mettre en place son plan. Elle va avoir besoin d'utiliser ce qu'on appelle le code source. Ce dernier est capable de prendre le contrôle de tous les automates de la planète. Il a été créé par la CPI il y a plus de 700 ans, donc de cette manière, Topaz pourra faire ce qu'elle veut. Elle est au courant qu'auparavant, une gigantesque usine à automates tournait à plein régime dans le souterrain. Son but est de la trouver et de la remettre en marche pour ainsi générer beaucoup de profits et convaincre la CPI d'épargner Bellobog. L'investisseuse a alors besoin de Zvarog pour qu'il l'emmène à l'endroit où on construisait des robots autrefois. Et pour ce qui est des habitants, la CPI a déjà acheté leur avenir, donc ils ne peuvent que se soumettre. Autrement dit, Bellobog a perdu sa liberté et Topaz veut leur faire passer la pilule plus facilement. Avec son système d'analyse, Zvarog comprend que les objectifs de Topaz sont liés à la prospérité de la planète, bien que sa manière d'y arriver sera fortement contestée. Il estime même que s'il refuse d'aider Topaz, il y a 96,4% de chances qu'il perde dans un duel face à elle. Zvarog accepte donc de mener Topaz à l'usine de robots. De retour dans la grande mine, nous retrouvons des mineurs en train de discuter, mais c'est surtout le Magoré qui nous interpelle. Nous décidons alors de le suivre, puisqu'il s'agit certainement de Conti, le familier de Topaz. Peut-être qu'il nous mènera à elle. En le suivant, nous tombons encore sur des employés de la CPI, qui sont prénommineurs. On les corrige en deux secondes, et on continue de suivre le petit cochon doré. C'est alors que Conti nous mène au dirigeant de l'opération dans la mine. Serle lui met la pression pour qu'il dise à ses troupes de se retirer de la mine, sinon, conséquence. On vous épargne alors les blablas inutiles avec un robot borné, et du coup, conséquence. Après les avoir recadrés, le chef d'équipe reçoit un message de Topaz. Cette dernière ordonne à toutes les troupes de ne pas entraver le quotidien des locaux, sinon leurs primes seront réduites de 60%. En tout cas, la menace de la réduction de salaire a marché, car les employés sont tous partis. Une fois cette histoire réglée, Brogna nous contacte pour que l'on retourne la voir. En même temps, Topaz tombe nez à nez avec Guépard. De retour chez Brogna, elle croule sous le travail, et ne sait même plus où donner de la tête. Suite aux agissements de la CPI, le peuple panique et devient ingérable. De plus, Brogna a reçu un contrat de Topaz lui expliquant point par point ce qu'elle a prévu pour le futur de Bellobog. Elle raconte même un peu son histoire. Tout cela signifie donc que l'avenir de Bellobog est entre les mains de Brogna. C'est elle qui doit choisir d'accepter, ou non, le contrat de Topaz. Étant donné que Brogna ne veut pas assumer cette décision seule, elle nous demande d'aller en informer les habitants et voir ce qu'ils en pensent. Nous allons alors voir Serval pour lui faire part de la vérité. Et cette dernière pense que Brogna devrait accepter le contrat, car Bellobog en sortira grandi. Après, du côté de Pella, après lui avoir fait part de tout ça, elle accepterait également la proposition de Topaz. Nous allons ensuite demander l'avis de Dunn, un haut gradé de la crinière d'argent, mais ce dernier n'est pas trop d'accord avec le contrat. Selon lui, il vaut mieux refuser l'offre et trouver des moyens pour rester indépendant du jeu de la CPI. En allant cette fois dans le souterrain, nous rendons visite à Natacha et cette dernière est du même avis que Dunn. Il ne faut pas accepter le contrat. Nous avons donc deux votes pour et deux votes contre. Oleg, quant à lui, n'est pas du même avis que sa supérieure. Il estime qu'accepter permettrait à Bellobog d'entrevoir des jours meilleurs, vu la galère que c'est actuellement. On va maintenant demander l'avis de Clara et cette dernière estime qu'il serait mieux de refuser l'offre. Si Brogna venait à accepter, alors toutes les ambitions et les rêves des habitants finiront piétinées. Maintenant, nous sommes donc à trois contre trois. Cela signifie que le vote de Sel sera déterminant dans l'avenir de la nation. En lui expliquant la situation, elle avoue ne pas être en capacité de donner son avis. Elle fait amplement confiance à Brogna qu'importe son choix. Puisque c'est elle la dirigeante et qu'elle s'y connaît bien mieux, sa décision sera forcément la bonne. Sel ne veut pas que sa propre décision influence Brogna, elle s'abstiendra donc. Maintenant que les avis importants ont été compilés, nous pouvons retourner voir Brogna pour lui faire part de la vie de son peuple. Une fois arrivé au fort de Klipos, nous remarquons que l'ambiance est vraiment tendue. Si bien que Brogna n'arrive plus à réfléchir. C'est alors qu'Himeko intervient pour donner une dernière information à Brogna pour l'aider dans sa décision. Imeko a pu avoir accès à des informations sur Topaz et celle-ci confirme l'histoire qu'elle nous a raconté. Cela prouve alors que Topaz est sincère quand elle dit que la CPI peut sauver Bellobog. Par contre, ce que Topaz a oublié de préciser, c'est que seuls 63% des planètes ayant eu recours à l'aide de la CPI ont réussi à s'en sortir. Les 37 autres % ont vu leur monde sombrer. Cela signifie que le plan de Topaz n'est pas une solution sûre à 100%. Bien que le plan de cette dernière s'est révélé être plus efficace que celui des autres membres de la CPI, faisant monter le pourcentage de réussite à 80%, il reste tout de même 20% de chance que Brogna condamne son peuple en acceptant. Maintenant que les informations cruciales ont été dites, Brogna va devoir prendre sa décision. Compte tenu de tout ce qu'elle a appris, la gardienne suprême de Bellobog a refusé l'offre de Topaz. La planète devra donc se débrouiller seule pour s'en sortir tout en remboursant une somme astronomique de crédit à la CPI. Brogna nous demande alors de retrouver Topaz, suite à quoi elle s'entretiendra avec elle pour lui annoncer sa décision. Une fois tout ceci fait, nous recevons un message de Guépard qui nous annonce savoir où Topaz se trouve. Cela fait suite à leur précédente altercation. Nous devons nous rendre dans une zone spécifique de la zone de Rivet. Du côté de Topaz et de Svarog, ce dernier lui a indiqué où se trouve ce qu'elle cherchait. Cependant, elle est choquée de découvrir que personne à Bellobog n'a utilisé les armes que la CPI avait prêté à la planète pour se défendre de l'invasion de la Légion d'Antimatière il y a 700 ans. Cela signifie donc que le peuple s'est débrouillé avec ses propres moyens. Mais au vu de son expérience, les planètes touchées par un Stellarron sont forcément condamnées. Et elle n'est pas très optimiste du futur de la planète si la CPI n'intervient pas. De notre côté, nous avons réussi à nous introduire dans l'usine à automates et nous retrouvons Svarog. Ce dernier nous donne alors les indications pour retrouver Topaz, mais il précise qu'elle n'est pas hostile. Elle aurait déjà pu obtenir ce qu'elle voulait en optant pour la manière forte, cependant elle a décidé d'être diplomate. Nous essaierons alors de résoudre ce problème sans lui taper sur les doigts, hein ? En suivant les indications de Svarog, nous retrouvons Topaz qui nous attendait justement. En se présentant, Imeko semble avoir piqué l'intérêt de Topaz car apparemment c'est une certaine célébrité dans l'univers. Imeko lui explique alors que l'honneur des sans-noms est en jeu. Il est inconcevable de laisser des amis accepter une proposition qui pourrait les détruire. Nous sommes donc là pour nous interposer. Puisqu'il n'est pas possible de trouver un accord, nous savons très bien ce qui nous attend, n'est-ce pas ? J'ai dit que j'étais en train de chercher un cours, mais je suis allé dans la tête de l'honneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant que nous avons vaincu les troupes de Topaz, c'est elle même qui décide d'entrer au combat. Sauf que Brogna nous interrompt avant que la bataille ne commence. Cette dernière affirme que selon elle il reste une lueur d'espoir pour cette planète et qu'aucun conflit n'est nécessaire. Topaz accepte alors d'en savoir davantage et renonce à son plan. Voir autant de détermination de la part d'un peuple lui a fait comprendre que ce monde n'était pas forcément condamné. Brogna nous emmène alors à un endroit nommé les piliers de la création. En découvrant le moteur de la création 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 Topaz comprend tout de suite que Bellobog possède des armes suffisamment puissantes pour se défendre sans l'aide de la CPI. Cette machine a été créée par le peuple et tout ceci a commencé après l'invasion de la Légion il y a 700 ans. Mais la véritable utilité du moteur de la création n'était pas de vaincre la Légion d'Antimatière, c'était de reconstruire un monde prospère. Autrement dit ça fait bien longtemps que Bellobog est en possession de technologies suffisamment avancées pour s'en sortir. Topaz ne s'attendait pas à en apprendre autant. Ainsi elle a décidé d'aider Brogna dans son choix. Par contre pour ce qui est de la dette, la supprimer n'est pas dans ses cordes, car elle devra convaincre ses collègues de l'annuler, ce qui n'est pas chose aisée. C'est alors qu'Imeko intervient, étant donné que les collègues de Topaz sont fans de la navigatrice de l'Astral Express, s'ils apprenaient que les 100 noms s'étaient portés garant de la planète, cela pourrait faire pencher la balance. Le seul point négatif ici est que Topaz risque de se faire rétrograder pour ne pas avoir mené à bien sa mission, mais de toute façon elle s'en fiche complètement. Une fois tout ceci terminé, nous décidons d'aller nous reposer à l'hôtel de la ville. A ce moment, une scène avec Topaz se lance. Elle reçoit alors un appel de ses supérieurs, se faisant ainsi rétrograder, comme elle s'y attendait. En plus de ça, elle devra faire un rapport détaillé des événements. Après cela, un certain Aventurine, donc un collègue de Topaz, lui parle de ce qui s'est passé durant son absence. Plusieurs personnages sont mentionnés et seront certainement introduits dans des quêtes futures. Et c'est tout vu, car leur prochaine mission se déroulera sur Penaconi, qui est également la prochaine destination de l'Astral Express. N'importe qui, c'est parti, c'est parti. Donc, ça va bluffer. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Le monde fiel. C'est bon. Merci.